Bonjour à tous et bienvenue à votre émission Paroles Simplifiées. Ici, c'est votre serviteur, l'apôtre Douglas Kiongeka de l'Église de la Présurrection, et nous voulons aujourd'hui nous entretenir sur le thème « Faire la différence ». Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous inviter à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous donnons grâce pour ce moment béni. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton esprit qui va nous conduire, nous enseigner, nous instruire et nous ouvrir l'intelligence pour comprendre ta parole. Seigneur, la Bible déclare que les révélations de tes paroles sont claires et elles donnent l'intelligence au simple. Nous venons avec un cœur humble recevoir ta lumière, recevoir ta pensée. Conduis-nous, inspire les paroles de nos bouches, et bénis un homme et une femme qui nous suivent à cet instant précis et que cette parole puisse non seulement nous édifier, mais également nous booster, nous emmener, Seigneur, à pouvoir faire véritablement la différence dans cette génération perversée corrompue. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Nous allons prendre nos bibles dans le livre de Philippiens, au chapitre 2, le verset 14 au verset 16. Philippiens, chapitre 2, verset 14 au verset 15. Faites toutes choses sans murmures ni hésitations, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je ne me glorifierai au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Je voudrais nous parler de briller dans un monde, briller comme des flambeaux au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est l'apôtre Paul qui parle et il s'adresse à des chrétiens, à des enfants de Dieu, à ceux et celles qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et il les exhorte du fait que Dieu les appelle à devenir des personnes qui doivent faire la différence. Faire la différence dans un monde ténébreux, dans un monde qui est chaotique, dans un monde qui est en train de vivre des événements vraiment dramatiques. Vous savez, notre génération actuelle, nous pouvons comprendre ce que l'apôtre Paul pouvait dire. Nous vivons véritablement dans une génération qui est perverse et corrompue. Une génération chaotique sur le plan moral, chaotique sur le plan spirituel, chaotique sur le plan institutionnel, chaotique dans bien des domaines. Et notre responsabilité dans ce temps qui sont les derniers, c'est de pouvoir briller, de pouvoir faire la différence. Dans Esaïe, chapitre 60, à partir du premier verset, Esaïe prophétiquement parle au peuple de Dieu en lui disant, « Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Les ténèbres couvrent les nations, mais sur toi le Seigneur se lève, l'Éternel se lève, et sur toi sa gloire apparaît. » Ça veut dire que la fin des temps, selon les prophéties bibliques, est caractérisée par des moments difficiles, des moments sombres, des moments ténébreux, des moments chaotiques. On nous parle, dans Matthieu 24, des événements qui surgissent, n'est-ce pas, à la fin des temps, parlant de la séduction, parlant des guerres, des bruits de guerre, parlant des pestes, des pandémies, parlant des phénomènes terribles, parlant de la trahison, parlant des mœurs qui sont, qui vont être, les mœurs des valeurs, qui vont être brisées dans la société, et bien d'autres choses. Et ces choses, nous sommes en train de les vivre sous nos yeux. Nous sommes en train de les expérimenter. Alors, au milieu de ces ténèbres, Dieu appelle son peuple, Dieu appelle un homme et une femme à pouvoir faire la différence, ou encore briller. Alors, Paul parle ici des enfants, être des enfants de Dieu, irrépréhensibles. Il nous appelle à être irréprochables, à être purs, à marcher dans la pureté, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Donc, pour faire la différence, il faut se démarquer. Pour faire la différence, il ne faut pas être comme tout le monde. Pour faire la différence, il faut, si je peux le répéter, être différent des autres. Mais pour être différent des autres, il faut comprendre comment sont les autres. Quelles sont les caractéristiques des hommes aujourd'hui, de notre société ? Eh bien, nous voyons la corruption. Eh bien, nous voyons à la perversité. Nous vivons au milieu d'une génération tellement corrompue, tellement perverse, où il y a des gens qui sont égoïstes, fanfarons, hautains, blasphémateurs, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Bref, toutes ces caractéristiques, nous les retrouvons dans notre société. Nous le retrouvons dans notre monde. Nous sommes dans un monde qui est complètement plongé dans les ténèbres, plongé dans un chaos, un monde chaotique, un monde en pleine déchéance. Et c'est au milieu de ce, de cet, je dirais, c'est cet environnement, au milieu de ce monde que Dieu nous invite à pouvoir briller, en d'autres termes, faire la différence. Alors, c'est quoi briller ? Briller veut dire émettre ou encore réfléchir une lumière vive. Briller, c'est manifester, c'est se manifester ou manifester la lumière, la différence. Briller, c'est se distinguer avec éclat. Quand on parle de faire la différence, en d'autres termes, c'est se distinguer. Dans Exode chapitre 33, Moïse a fait cette prière à Dieu, « Distingue-moi ». Au milieu de toutes les nations qui nous entourent, « Distingue-moi » et ton peuple. Se distinguer, c'est ça, faire la différence. Briller, c'est étinceler. Briller, c'est louir ou encore rayonner, ou faire rayonner, faire louir la lumière. Et le mot « briller » du grec, c'est « au gazo », « au gazo » qui signifie littéralement « irradié » ou encore « rayonner sur ». Au gazo qui parle de « irradié ». Dans l'hébreu, le verbe « briller », c'est « yafa », qui signifie littéralement « resplendir » ou encore « rayonner ». Nous voyons ici l'image de la gloire de Dieu qui vient se poser sur nous et qui émane, n'est-ce pas, qui reflète en fait une certaine lumière et qui nous distingue au fait ou qui nous différencie des autres personnes qui sont complètement justement dans le ténèbre. Et il dit « vous devez briller comme des flambeaux ». Voici le deuxième mot qui est utilisé ici, c'est le mot « flambeau ». Quand on parle de flambeau, on voit une flamme. Le flambeau, en réalité, c'était cette mèche enduite de cire ou encore des résines qu'on utilisait pour éclairer. Le flambeau, c'est ce qui est utilisé pour éclairer. Un flambeau, c'est ce qui éclaire. Donc Dieu veut faire de toi une personne qui éclaire les autres, qui est la lumière pour les autres, qui est le modèle pour les autres. Donc tu es la personne qui doit éclairer, tu es la personne qui doit resplendir la lumière de Dieu. Le mot « flambeau » dans le grec signifie littéralement « fausse terre ». Et « fausse terre », c'est ce qui donne de la lumière. « Fausse terre », c'est un luminaire, en d'autres termes. Un « fausse terre », c'est un luminaire ou ce qui donne de la lumière comme le soleil, comme la lune, comme les étoiles. Et Dieu dit, Paul nous dit ici, que nous sommes censés, nous sommes appelés à briller comme des flambeaux. Alléluia ! N'oubliez pas cela. « Brillez comme des flambeaux, brillez comme des luminaires au milieu d'une génération perverse et corrompue. » Et pour comprendre la pensée de Paul ici, nous allons aller dans le livre de Genèse au chapitre 1er, le verset 14 au verset 17. Genèse, au chapitre 1er, nous allons lire le verset 14 au verset 17. Il est écrit ceci. « Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques et des jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Et Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, il fit aussi les étoiles. » Notez bien le mot étoiles. « Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. » Amen. Nous sommes ici au quatrième jour. Notez une chose que, au premier jour, Dieu a appelé la lumière comme si la lumière était une personne. Et à partir de la lumière, il a séparé le jour d'avec la nuit. Mais c'est au quatrième jour que Dieu crée les luminaires, en d'autres termes, des flambeaux. Et Dieu les crée, en parlant des luminaires, le plus grand, c'est le soleil, pour présider le jour. Et il crée aussi la lune, il crée aussi les étoiles. au quatrième jour. Et la parole nous dit que Dieu les place dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Bien-aimés, lorsqu'on est luminaire, lorsqu'on est un flambeau, Dieu doit nous placer dans un environnement obscur. Car on ne peut pas briller si on n'est pas dans un milieu obscur. C'est parce que, justement, le monde est dans l'obscurité, le monde est dans les ténèbres, les gens sont tellement dans la dépression, tellement dans la perdition, les hommes sont en quête de spiritualité, les hommes sont tellement perdus, tellement dans la confusion, qu'ils sont en train de chercher l'éclairage ou encore la lumière. Mais la solution de Dieu pour le monde, c'est les enfants de Dieu, que Dieu lui-même, n'est-ce pas, va faire d'eux des flambeaux pour éclairer ou encore, faire la différence et briller. Notez bien ce que cette parole dit quand nous allons aller plus en détail. Alors, parmi ces luminaires, vous allez réaliser avec moi que, prophétiquement, les étoiles symbolisent ou symbolisent encore les enfants de Dieu, oui. Les enfants de Dieu sont, il y a des étoiles naturelles que Dieu a créées, que nous pouvons observer dans le ciel, mais prophétiquement, le thème étoile nous parle, n'est-ce pas, du peuple de Dieu, nous parle des enfants de Dieu. Dans Genèse chapitre 15, par exemple, le verset 4, nous pouvons le lire, il est écrit ceci, « Après l'avoir conduit dehors, c'est Dieu qui va conduire notre père Abraham, le père dans la foi, et il lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. » Donc, la postérité d'Abraham est considérée comme les étoiles. Vous avez la postérité charnelle, physique, qui fait partie des enfants d'Israël, composée des enfants d'Israël, mais vous avez également la postérité d'Abraham spirituelle qui est composée des enfants de Dieu, de ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, qui sont aussi fils d'Abraham. Alléluia ! En d'autres termes, des étoiles. Donc, que tu sois juif, que tu sois chrétien, enfant de Dieu, parce que tu as la foi en Jésus-Christ, Dieu t'appelle une étoile parce que tu es de la postérité d'Abraham. Et regardez ce que la parole de Dieu nous montre. Et en tant qu'étoile, nous sommes censés jouer trois rôles. Bien évidemment, pour briller, il faut jouer trois rôles essentiels pour faire la différence. Vous ne pouvez pas faire la différence tant que vous n'êtes pas une étoile. Donc, la première condition, c'est être une étoile. Et être une étoile, c'est croire en Jésus, être de la postérité d'Abraham pour être de sa lignée. Bien évidemment. Amen. Et premier rôle que l'étoile est censée jouer, selon le texte que nous avons lu, il est écrit pour séparer le jour d'avec la nuit. Et j'aimerais que vous puissiez bien le souligner. Premier rôle de l'étoile, c'est la séparation. Séparer le jour d'avec la nuit. Or, le verbe séparer signifie littéralement se mettre à part ou encore se consacrer. Oui. Le verbe séparer, dans l'hébreu, c'est badal. Et badal signifie littéralement se distinguer des autres ou encore faire la différence. Hallelujah. Donc, pour faire la différence, tu dois comprendre que tu dois être une étoile. et en tant que étoile, tu dois commencer à faire la séparation. Il est impossible de briller lorsqu'on se mélange avec le mal. Il est impossible de faire la différence lorsque vous n'avez pas une identité claire et vous n'avez pas des valeurs claires, vous n'avez pas une position claire. Il vous faut d'avance vous démarquer de par votre position. Votre position, votre attitude déterminera votre altitude. Votre position déterminera si vous êtes appelé à faire la différence ou pas. Je vois beaucoup de personnes qui veulent faire la différence. Ceci n'est pas dans la volonté seulement. Ceci n'est pas un slogan. Mais lorsque nous rentrons dans la pensée de Dieu, qui a dit d'ailleurs, on le verra dans notre prochaine session, il est dit que vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Mais pour faire la différence, il est fondamental d'abord de pouvoir se démarquer, de pouvoir se consacrer. Bien aimé, la consécration est la première clé pour pouvoir faire la différence. la séparation. Quand on parle de la sanctification, c'est le fait d'être mis à part, d'être consacré. Lorsqu'on parle de la sainteté, c'est le fait d'être consacré pour une cause, pour la cause de Dieu. Comme Dieu est lumière, je défends sa cause, je pars ma vie, j'éclaire et je fais la différence. Bien aimé, dans le Seigneur, il est très important de comprendre qu'en tant que toile, toi et moi, nous sommes appelés à faire la différence, la distinction dans cette génération. La différence dans notre langage, la différence par notre foi, la différence par notre caractère, la différence par nos valeurs, la différence par l'amour que nous avons ou que nous démontrons par rapport au Seigneur. La différence dans la foi, dans l'amour et dans l'espérance. alors que les hommes aujourd'hui vivent comme sous une pression, ils sont sans espérance, sans Dieu dans le monde, mais nous, nous avons une espérance. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Quand bien même la mort nous attraperait, quand bien même les situations difficiles auxquelles on serait confrontés, on ne va pas aborder ces choses avec les mêmes attitudes ou encore le même état d'esprit que les autres qui n'ont pas Dieu. il est écrit que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc ça, c'est la première ou le premier rôle n'est-ce pas de l'étoile. Deuxième rôle de l'étoile que je voudrais nous proposer, c'est d'être des signes pour marquer les époques. Alléluia. Tu es appelé à être des signes pour marquer son temps. Amen. Et le mot signe dans l'hébreu c'est mofet. et mofet nous parle littéralement d'un miracle. Le signe, c'est un miracle, c'est un signal fort qui vient pour marquer, pour laisser les marques ou encore les stigmates dans les temps. Bien aimé, c'est grâce aux étoiles qu'on peut aujourd'hui voir l'évolution, les étoiles ainsi que la lune et bien évidemment le soleil. c'est grâce à eux qu'il y a le changement des temps ou encore le changement des saisons dans le monde ou encore sur la terre. Et en tant qu'étoile, tu es ascensé marquer ton temps, marquer le temps, l'époque dans laquelle tu vis que Dieu t'a placé. Donc nous devons laisser les traces, nous devons bouleverser le monde. Vous savez, quand on parle de l'apôtre Paul, par exemple dans Acte chapitre 16, on parle de Paul et Silas, on dit ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici. Il y a des hommes qui ont bouleversé le monde, qui ont sécoué le monde. Pourquoi ? Parce qu'avec la parole de Dieu, avec l'onction de Dieu, avec le feu de Dieu, ils ont sécoué leur temps. Alléluia. Puisse Dieu faire de toi un signe dans cette génération. Esaïe 8, verset 18, il dit « Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et de présages en Israël de la part de l'Éternel désarmé. » Un signe, ce sont des flambeaux et nous sommes appelés à être ces flambeaux pour laisser les marques dans cette génération. En 2021, en 2022 et dans les années qui viennent, Dieu est en train de susciter un peuple qui va laisser les traces, qui va laisser les empreintes. Alléluia. On parle de Jésus-Christ comme étant le reflet de la gloire du Père et l'empreinte de sa personne. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons laisser les marques de Jésus dans nos familles, dans notre environnement. Frères et sœurs, c'est très important. Et regardez, lorsque Jésus est né, dans Luc chapitre 2, verset 34, on l'a amené au temple, on nous dit « Siméon, dit de Jésus, voici cet enfant est destiné à être un signe qui provoquera la contradiction. » Bien aimé, mais si Jésus a été un signe et jusqu'à aujourd'hui, le monde entier parle de Jésus, bien évidemment, parce qu'il a tellement bouleversé le monde en trois ans et demi de ministère, le monde a été sécoué. Alléluia. Bien aimé, nous en tant que ses enfants, nous en tant que ses disciples, nous devons en faire autant. Car il a dit « Voici ceux qui ont cru en moi, feront des œuvres que je fête et ils en feront de plus grandes. » Et je prie que l'Église d'aujourd'hui, toi et moi, que nous puissions être des signes pour marquer notre temps et notre génération. Tu seras un signe. Ta vie, ton message sera un signe. Ta vie, le style de ta vie, ton caractère sera un signe et un message. Bien aimé, les gens n'ont pas besoin d'une religion. Les gens n'ont pas besoin de beaucoup de paroles. D'ailleurs, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais c'est en puissance. Les gens ont besoin de voir la vie de Dieu se dégager. Les gens ont besoin de la guérison. Les gens ont besoin de délivrance. Les gens ont besoin de voir leur vie transformer. Les gens ont besoin de voir la parole de Dieu devenir vie en eux, esprit et vie. Si vous n'êtes pas un signe, vous n'allez pas amener ces choses. Bien aimé, troisièmement, nous voyons le rôle de l'étoile, c'est des clés, éclairer la terre. Alléluia. Pour faire la différence, il faut d'abord faire se séparer. Deuxièmement, il faut être un signe. Troisièmement, il faut éclairer la terre. Éclairer, c'est donner la lumière aux hommes. Éclairer, c'est montrer le chemin, montrer la voie. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Matthieu, chapitre 6, 5, pardon. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville qui est placée sur la montagne ne peut être cachée. Il parle des enfants de Dieu qui vous êtes censés marquer la différence. Mais pour éclairer, j'ai constaté, bien évidemment, en étudiant, en regardant un peu l'astronomie, pas l'astrologie, mais l'astronomie, l'étude du ciel, ainsi que des astres, nous voyons qu'il existe deux sortes d'étoiles. La première sorte d'étoiles, c'est ce qu'on appelle les étoiles filantes. Les étoiles filantes, en réalité, ont une apparence d'une étoile qui brille, qui se décroche du ciel et qui va à une vitesse tellement, qui va très vite, mais qui finit, malheureusement, par disparaître. Les étoiles filantes, c'est en réalité la poussière qui sort de l'atmosphère et qui va jusque dans l'espace et qui brille et tout le monde a tendance à apprécier. Mais c'est une étoile filante parce que ça va vite, mais ça ne dure pas et ça explose. Ça, ce n'est pas le type, n'est-ce pas, d'étoiles que Dieu veut que toi et moi, nous soyons. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons de la poussière. La poussière, c'est tout ce qui est léger, c'est tout ce qui est fragile, c'est tout ce qui est éphémère, c'est tout ce qui est passager. Mais Dieu ne veut pas que tu brilles, que tu fasses la différence comme les gens du monde parce que les étoiles filantes, en réalité, ce sont les païens, les inconvertis que des fois, on peut apprécier par leur succès, leur notoriété, leur argent, leur richesse, mais tout ce qu'ils ont n'est qu'éphémère, n'est que temporel et ça n'a aucune valeur dans la durée et dans le temps. Mais regardez, tout ce que Dieu fait est éternel. Tout ce que Dieu bâtit, il le fait dès maintenant et pour l'éternité. Mais si vous n'êtes pas l'étoile, si vous êtes une étoile filante à l'image des gens de ce monde qui vont faire aller géance à Satan, qui vont rentrer dans des pâques, qui vont faire tellement de choses contre la volonté de Dieu, vous allez finir par disparaître. Vous allez avoir du succès mais demain, vous allez disparaître dans les stars, dans la musique, dans le sport, dans le monde, ainsi de suite. Mais la pensée de Dieu, c'est que nous ne soyons pas des étoiles filantes, mais que plutôt nous soyons des étoiles brillantes. Alléluia. Il y a une différence entre l'étoile filante et l'étoile brillante. D'ailleurs, Jésus-Christ, dans Apocalypse 22, verset 16, il est présenté, on le présente comme étant l'étoile brillante du matin. Alléluia. Comme il est l'étoile brillante du matin, il fait aussi de nous des étoiles brillantes. Les étoiles brillantes, ce sont comme des petits soleils qui, en réalité, sont visibles, mais stables et durables dans le temps. Ils sont placés dans l'univers, mais ils sont durables. Depuis des générations passées jusqu'à aujourd'hui, ce sont les mêmes étoiles que nous pouvons observer, bien aimés, qui sont tellement brillantes, qui sont scintillantes. Vous voyez, dans l'univers aujourd'hui, on parle du Sirius et également du Canopus qui sont les étoiles qui brillent tellement fort comme le soleil. et c'est à ça que Dieu t'appelle, m'appelle à être. C'est-à-dire, leur lumière est durable. Pour faire la différence, tu ne dois pas faire la différence pendant une année, pendant deux ans, mais ça doit être durable jusqu'au retour de Jésus. Même après ta mort, tu dois laisser les marques. Comme ce fut le cas de Paul. Paul n'est plus, il est mort. Les apôtres ne sont plus, ils sont morts. Mais ils ont laissé les marques. Ils ont laissé les traces. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été constants. Alléluia. Et Paul nous demande, nous invite justement à briller. Et pour briller justement, pour éclairer la terre, deux choses à voir, bien aimé dans le Seigneur. Première chose, il faut porter la parole de vie. Très important. Porter la parole de vie. Comment ? Premièrement, en se convertissant. Si je n'ai pas encore converti, convertis-toi. Si tu es encore dans un péché, réponds-toi et abandonne le péché. Et là, tu vas devenir l'étoile de Dieu. Dieu va te donner un témoignage, le témoignage de l'Esprit. Deuxièmement, tu dois marcher par l'Esprit de Dieu. Ne marche plus par tes émotions. Ne marche plus par tes sentiments. Car pour faire la différence, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Si Jésus a marqué son temps, si Jésus a fait la différence dans sa génération, parce qu'il était conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te conduira toujours de gloire en gloire. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont Fils de Dieu. Et la Bible nous dit ceci dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous, dont le visage de couvert, reflétons cette gloire. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, l'Esprit de Dieu, c'est lui qui va te transformer. Nous transformons tous de gloire en gloire. Et c'est cette gloire qui va marquer la différence. En réalité, c'est Christ, la gloire de Dieu, dans nous, qui va marquer la différence. Christ en nous, l'espérance et la gloire, nous dit la parole de Dieu. Et troisième chose, il faut laisser, n'est-ce pas, les œuvres de Dieu se manifester. Dans Ephésiens 5, verset 9, on nous parle des œuvres de la lumière qui sont constituées par toutes sortes de bonnes œuvres. Lorsque vous commencez à faire la différence, vous allez commencer à bâtir des choses. Vous n'allez pas voir une génération, mais vous allez voir des générations futures. Vous allez poser des actes qui vont honorer Dieu, qui vont glorifier Dieu, et qui vont amener les nations païennes à pouvoir se dire, qui sont ceux-là ? Qui est celle-là ? Qui est celui-là ? De qui est-il fils ? Pourquoi ? Parce que tu as commencé à marquer la différence. Rappelez-vous, lorsque David a tué Goliath, il a battu Goliath, il n'a pas eu à faire la publicité. Mais les œuvres ont parlé d'elles-mêmes. Les gens ont observé, ils ont vu David, ils ont posé la question de qui est-il fils ? Je prie que cela soit ton cas également, qu'au travers des bonnes œuvres, exploite le talent, exploite le ministère, exploite les dons spirituels, exploite la capacité ou les capacités que Dieu t'a données pour faire la différence. Pose des actes. J'en parlerai dans la prochaine session, des choses qu'il faut faire pour pouvoir faire la différence. Si ce message t'a béni, je voudrais t'inviter à la prière. Que tu pries avec moi, que tu demandes à Dieu de faire de toi véritablement cette étoile. Cette étoile qui va séparer le jour d'avec la nuit. Cette étoile qui va être des signes pour marquer le temps. Et cette étoile qui doit éclairer la terre. Père de gloire, Père de grâce, nous voulons te dire merci pour ta parole. Je prie Seigneur et nous prions Seigneur ensemble pour que cette parole prenne vie en nous et que chacun d'entre nous se remette sur ta voie, se redimensionne afin de faire la différence. Cela n'est pas réservé qu'aux autres. C'est une question de cœur. C'est une question d'obéissance. C'est une question d'humilité. Humblement nous venons et nous voulons Seigneur, comme les enfants d'Abraham, par la foi en Jésus-Christ, être héritiers de ces choses. Nous ne voulons plus Seigneur passer inaperçu. Nous ne voulons plus faire comme tout le monde, que l'on voit et que l'on constate la différence au milieu de ton peuple. Qu'il en soit ainsi dans tous les domaines de nos vies, tant spirituels que financières, matériels et autres. Je prie Seigneur que cette parole soit scellée par le Saint-Esprit et qu'elle produise des fruits. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons tous, Amen. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Merci. On dit souvent que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Vous voulez prier, mais vous ne savez pas comment. Retrouvez le prophète Blaise Manzambi tous les jours à 6h et 23h, heure de Paris, pour vous diriger dans une prière intense. Je compte sur vous, soyez à l'heure. Retrouvez la prière de juste avec le prophète Blaise Manzambi sur Kazarema Satellite 2.